Hey coucou les amis, me revoilà pour une micro micro guidance de quel est le secret de ton avenir les amis. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Les amis, prenez simplement ce qui résonne au fond de ton cœur, de ton âme, on ne force pas les choses. Le but étant de te donner des petits déclics, de te guider tout simplement. Bien entendu pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume.doré.hotmail.com Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Allez, let's go ! Quel secret de ton avenir ? Allez, on a quoi ici ? On a à chaque mort une nouvelle naissance. Pour moi, il y a une fin dans ton futur et à laquelle au jour d'aujourd'hui, tu as un manque de visibilité. On te dit tout simplement que tu vas devoir mettre une fin, un terme dans une situation à laquelle qui t'appartient. Ça peut être sentimental, professionnel ou tout autre. Mais en tous les cas, il va falloir que tu prennes cette décision de mettre une fin pour avoir un renouveau, un regain d'énergie, de nouveauté ici et là. Ici, nous avons quand même les démarches et des rendez-vous seront à la hauteur. Donc, tout ce que tu vas vouloir entreprendre pour aller vers le changement positif, c'est quelque chose à laquelle ils t'amèneront avec la réussite et le succès. Ici, maintenant, j'entends quoi ? J'entends le chiffre 22. Réfléchis bien, le chiffre 22 dans un futur, il y a quelque chose qui va faire… Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, le 22 m'appelle beaucoup. Et puis, nous avons une personne qui regrette de t'avoir laissé souffrir et qui t'a foui ici. Attention les amis, il y a la possibilité ici qu'il y a du changement au niveau peut-être sentimental, professionnel, relationnel, peu importe. En tous les cas, ici, on te dit le secret de ton avenir. Ici, c'est quoi ? C'est à laquelle il va falloir que tu émettes une fin pour un renouveau de nouvelles démarches qui seront au rendez-vous avec succès et réussite, sois-en sûre, positive. Et on te dit aussi, possiblement, par rapport à une personne à laquelle t'as fait souffrir et au jour d'aujourd'hui, culpabilise et regrette. Pourquoi ? Parce qu'on a meilleure visibilité, meilleure clarté. On te dit bien ici, il y a une réussite qui arrive vers toi, à l'envers, certes, donc ce n'est pas encore là maintenant de suite dans la matière, mais il y a une situation à laquelle qui te dirige vers la réussite et le succès, toi seul, à la clé, au fond de ton cœur, dans ton âme. Ici, nous avons les sciences. Oui, il y a quelque chose qui t'attire, les énergies t'attirent à changer, t'attirent, te dirigent vers ta destinée et les situations à laquelle qui doit ou doit se faire en toi-même, déjà en premier abord, que tu ressens ici au fond de ton cœur, de ton âme. Et puis ici, nous avons les prières. Nous avons les prières. Peut-être que tu pries, peut-être que tu demandes à laquelle de cette situation qui t'appartient ou bien c'est une personne aussi, impossiblement, et que tu n'es pas encore au courant, qui prie, qui demande à là-haut de comment faire pour que tu puisses le ou la pardonner des choses qui ont été plus ou moins faites correctement ou pas ou j'entends vraiment quelque chose qui a fouillé. Sachez, les amis, n'oubliez grand jamais, vous avez la clé dans ton cœur, dans ton âme. Chaque être humain, nous avons les solutions et ce pouvoir d'émettre les choses qu'on décide et qu'on désire avec positivité. Voilà, les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao !